Dans l'objectif d'améliorer le rendement des producteurs, le programme TACT, entendez, programme de technologie pour la transformation de l'agriculture en Afrique, fait de la gestion des fertilités des sols une priorité. C'est ce qui justifie la réunion qui s'est tenue à Cotonou le mardi 12 juin à Best Western Hotel de Cotonou. Cette rencontre entre dans le cadre des activités que la banque mène pour permettre d'atteindre un de ses grands objectifs qui est de nourrir l'Afrique et secondairement quand on nourrit son peuple, on améliore les conditions de vie de sa population. Ceci donc fait partie d'un grand vaste programme qui s'appelle Transformation de l'agriculture en Afrique avec toutes les technologies qui sont avec et un des thèmes qui est dans cette transformation de l'agriculture c'est la mise à disponibilité des engrais pour les producteurs, les paysans. Il y a d'autres thèmes qui sont dans ce grand programme mais à chaque fois il y a une activité qui est menée dans ce centre pour permettre que les pays bénéficient de ces activités. En effet, il a été démontré que l'Afrique utiliserait peu d'engrais comparativement aux autres continents. Un des objectifs de ce programme, c'est d'augmenter la productivité de l'agriculture de telle sorte que nous puissions exporter les excédents alimentaires vers d'autres pays et gagner des revenus qui vont aller tout droit à nos producteurs. Pour cela, il faut des technologies qui permettent aux producteurs d'augmenter leur productivité. des technologies comme l'utilisation des variétés performantes, des variétés améliorées en utilisant des semences améliorées. des technologies comme l'utilisation des engrais parce que, si on ne vous trompe pas, l'Afrique n'utilise pas d'engrais. En fait, l'Afrique consomme 2% des engrais utilisés dans le monde. L'Afrique utilise 6 kilos à l'hectare, peut-être même 10 kilos d'engrais à l'hectare. La moyenne des pays sous-développés, c'est 100 kilos par hectare. Les pays développés vont jusqu'à 300 kilos par hectare pour avoir de grands rendements. Nous voudrions que nos producteurs puissent avoir accès aux engrais pour aller jusqu'à 50 kilos par hectare. En fait, 50 kilos, c'est un objectif qui a été défini lors d'un sommet africain sur les engrais en 2006. On a encouragé les pays à faire en sorte que les producteurs puissent avoir accès aux engrais jusqu'à pouvoir avoir 50 kilos à l'hectare. Là, on peut doubler ou même tripler les rendements qu'on obtient de l'agriculture. L'Afrique a un très gros potentiel devant elle pour développer son marché et faire en sorte que dans les années qui viennent, ça soit vraiment un marché qui se développe très fortement. Ça va être certainement le marché qui va se développer le plus rapidement dans le monde. et où on va voir des pays vraiment augmenter leur capacité à produire, distribuer et fournir des engrais adaptés aux cultures pour les petits producteurs comme pour les autres producteurs d'ailleurs. Les participants venus de plusieurs pays de l'Afrique, au cours de cette réunion, explorent les différentes pistes pour faciliter l'accès aux producteurs à des engrais adéquats. Il y a des concepts qu'on avait voulu approfondir en groupe et donc on a divisé la réunion en trois groupes. Un groupe s'occupait des besoins de financement ou des défis que rencontrent les producteurs, les importateurs et les industriels dans le secteur engrais. Un autre groupe s'est préoccupé des problèmes ou des défis d'accès au financement pour pouvoir se procurer des engrais. Un troisième groupe a étudié les questions relatives aux défis techniques de l'utilisation des engrais de façon à pouvoir trouver des solutions à tous les maillons de la chaîne, de la filière de l'utilisation. Sous-titrage Société Radio-Canada